J'ai le grand plaisir de vous présenter Sylvain Luc, un guitariste très éclectique et qui prête son talent au grand nom de la chanson française comme Catherine Lara ou Michel Jonas par exemple. Alors dis-moi, tu as commencé la guitare à 4 ans en sachant que plus tard tu voulais devenir musicien et tu as donc pendant toutes ces années formé ton oreille à énormément de styles différents. Et qu'est-ce qui peut caractériser ton style guitaristique ? C'est assez insolite en fait parce que j'ai deux frères musiciens, l'un est accordéoniste, l'autre est batteur et en fait ils m'ont beaucoup influencé parce que mon frère est né à 14 ans de plus que moi et joue de l'accordéon fabuleusement bien. Donc en fait moi je me demandais à l'époque comment repiquer les harmonies que j'entendais mais à l'accordéon en fait. Ah oui. Donc c'est pas du tout une démarche habituelle. Donc alors je sais pas j'entendais un accord par exemple, je sais pas lui jouer pour un on va dire un fa dièse mineur 7. Bon lui jouait déjà à l'époque ça. C'était déjà bien enrichi. Donc j'étais obligé de chercher, c'était déjà enrichi en fait, c'était déjà un renversement quoi. Et j'étais obligé de chercher pour me dire alors il y a un grand écart etc. Voilà donc c'est une démarche un petit peu atypique quoi. C'est une démarche plus musicale que typiquement instrumentale. Ouais voilà, on peut dire ça ouais. Mais tu as quand même été influencé par des guitaristes ? Oui bien sûr, bien sûr. Lesquels ? Bah le tout premier qui m'a influencé je crois que c'est dans la musique brésilienne c'est Baden Powell. Ouais. Qui m'a beaucoup influencé. Ensuite il y a eu toute une vague plus de jazz comme Joe Pass, des gens comme John Scofield après, Pat Metheny. Et en même temps des gens comme Segovia dans la guitare classique qui m'a beaucoup influencé aussi. Très bien. J'ai remarqué dans ton jeu que tu harmonisais en improvisant, donc tu harmonisais automatiquement des thèmes. Et comment est venue cette facilité d'harmoniser tout un tas de notes ensemble en même temps ? Parce que c'est quand même facile. Je dois avouer que c'est un mystère pour moi aussi. Ouais. Je ne sais pas. Je pense que c'est parce que j'ai eu l'occasion de jouer un certain nombre de musiques totalement différentes. Et puis je suppose qu'avec, au fur et à mesure, on prend de l'âge. Et puis avec l'âge et dents, il y a une espèce de liberté qui se gagne. Ouais. Voilà. Je ne peux l'expliquer que comme ça. Autrement, pas par des livres. Je ne peux pas expliquer de cette manière-là. Bien. Au niveau de la main gauche, tu utilises énormément de liaisons. Oui. Est-ce que tu peux nous montrer éventuellement un tout petit exercice très simple où on pourrait décomposer un travail de liaison qui serait intéressant à faire ? Oui. Alors, je ne sais pas. On va prendre un exemple en La majeure. Oui, d'accord. Impeccable. Comme ça. Alors, autour de la gamme majeure. Oui. Pendant qu'on peut dire… Qui peut être aussi… en fait… Absolument tout lié. Ah, tout est lié, là. Oui, d'accord. Voilà. Et on peut, en fait, s'aider d'appui à la main droite pour ponctuer des notes, c'est-à-dire mettre des accents à partir de ça. D'accord. Donc, si tu as travaillé, ce serait… Voilà. Donc, après, une fois qu'on a pu travailler tout ce travail de liaison avec l'indépendance de chaque doigt, il suffit de ponctuer avec la main droite. Oui. D'accord. Ça soit de choisir l'accent où est-ce qu'on veut le mettre, en fait. Oui. Très bien. Dis-moi, Sylvain, tu pratiques un jeu à la fois très mélodique et parfois très rythmique, notamment sur les basses et les… comment dire… la symbiose entre les basses et les accords. Est-ce que tu peux nous montrer un exemple de quelque chose qui soit assez rythmique, qui mélange une ligne de basses et des accords ? Oui. Alors, je ne sais pas, on peut prendre quelque chose, on va dire, genre rhythm and blues, entre… Alors, qui va mêler d'un côté les accords… Oui. …et la réponse avec les basses. D'accord. On va faire, par exemple, je ne sais pas… Voilà. En fait, c'est pensé comme un batteur. Ah, d'accord. C'est-à-dire que tu prends la grosse caisse, la caisse claire… Exactement. D'accord. Donc, c'est important, en fait, quand on joue d'un instrument, de penser à ce que font les autres instrumentistes pour mieux intégrer… Oui, bien sûr. Les écouter s'inspirer beaucoup, je ne sais pas, des batteurs avec lesquels on peut jouer, avec lesquels vous jouez, des bassistes, des claviers… Qu'on s'échange des choses, que ça ne soit pas axé uniquement sur un instrument, quoi. Voilà. Donc, pour décomposer un petit peu, pour comprendre, en fait, c'est pas difficile, en fait. La démarche n'est pas difficile. C'est-à-dire que je pars du principe que les grosses cordes, c'est une grosse caisse, en fait. Oui. Et ce qui se passe en haut, ce serait ou des cymbales, ou une caisse claire, donc ça fait… Ça, c'est des tomes. Alors, en fait, vous remarquez peut-être que les temps forts se font toujours… Vers le bas. Oui. Et tout ce qui se passe en l'air est vers le haut. Voilà. D'accord. Dis-moi, en ce moment, tu travailles beaucoup le jeu en solo. C'est-à-dire, tu développes sol des improvisations et tu fabriques toi-même des morceaux de A à Z en improvisant et en développant toute une harmonie. Peut-être, ce serait bien que tu montres cette facette de ta personnalité musicale dans le morceau de fin qui va venir maintenant. Oui. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci, en tout cas. Merci à toi. Merci. 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 Merci.